Une petite précision, je ne suis pas du tout, comme vous le savez, experte dans les questions de numérique frugale. Je fais de la recherche en mathématiques, mathématiques appliquées, modélisation. Mais ça fait quelques années que je m'intéresse à cette question, notamment avec Eco-Info. Et surtout, j'ai participé à ce fameux MOOC Impact du numérique. J'ai participé en tant qu'auteur, c'était vraiment une expérience très riche et très intéressante. Et donc, surtout, j'ai beaucoup appris pendant la rédaction de ce MOOC de mes collègues. Et voilà, je vais essayer de vous faire partager un petit peu ces choses que j'ai apprises. C'est vraiment une conférence d'introduction à la sobriété numérique. Je vais vraiment dresser un tableau un petit peu général. Et on va commencer par les enjeux environnementaux et plus particulièrement le changement climatique qui motive pas mal de recherches dans le numérique. Alors là, c'est un diagramme qui est extrait d'un questionnaire qui a été proposé par le collectif Labo 1.5, un collectif qui se préoccupe de la transformation de la recherche. Et donc, c'est la réponse à la question, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le changement climatique ? Et donc, on voit que la réponse à la question est assez claire, puisqu'il y a à peu près 70% des personnes qui se déclarent au moins très occupées et 30% extrêmement occupées. Donc, ce questionnaire, il a été proposé, enfin, c'est des chercheurs du CNRS qui ont été tirés au sort. Mais il y a également d'autres enquêtes qui ont paru récemment. Il y a l'enquête de l'INRIA, à laquelle vous avez peut-être répondu. Donc, il y a eu seulement 1 000 participants par rapport à 6 000. Et les préoccupations étaient aussi claires. C'était de l'ordre de 80%. Des enquêtes nationales ont aussi été faites et qui corroborent ces résultats. Donc, c'est une préoccupation largement partagée. Et on comprend pourquoi, parce que le réchauffement climatique, c'est vraiment un fait. Et donc là, je vous montre des courbes de température. Alors, il s'agit de la température globale, c'est-à-dire c'est une abstraction, c'est une moyenne spatiale et au cours de l'année qui représente en quelque sorte le réchauffement climatique. Donc, la référence ici, les zéros degrés, ça correspond à une moyenne sur une époque de 1850 à 1900. Et donc, on voit que d'après ces trois modèles qui ont fait des calculs, on voit qu'on est à proche des 1,2 degrés quand même en 2020. Donc, il y a eu un réchauffement clair et net de plus d'un degré. Et une autre chose qui est certaine, c'est que les activités humaines en sont la cause. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même encore 20% de sceptiques en France, d'après une étude de l'ADEME. Et donc, je vous fais un petit rappel historique, parce que quand même, ça interroge ces 20% de sceptiques. Donc, juste pour un petit repère, c'est en 1824 que Joseph Pourguet décrit l'effet de serre. Pour ce qui est des soupçons d'une cause humaine, d'un possible réchauffement dû aux activités humaines, les premiers soupçons vraiment sérieux, c'est autour des années 60. Et par contre, en 1995, dans le deuxième rapport du GIEC, c'est beaucoup plus clair, on peut dire, qu'une influence humaine discernable sur le climat mondial. Et ça, ça résulte de recherches. Des preuves indirectes ont été établies en étudiant l'atmosphère. Et finalement, une vraie preuve directe a été établie en 2021, à partir d'observations satellitaires. Donc, c'est donc tout récent. Alors, pourquoi y a-t-il encore tant de sceptiques ? Moi, je dirais que quand même, les marchands de doute, comme les appels Naomi Oresque et Eric Canway, qui sont deux historiens, n'y sont pas pour rien. Alors, ces marchands de doute, ce sont des scientifiques qui, depuis les années 50, remettent en doute les résultats scientifiques concernant un tas de problèmes de santé environnementaux, comme la dangerosité du tabac, donc le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, un tas de problématiques. Et ce qui est… Donc, ils les remettent en cause en faisant de nouvelles études scientifiques sur des sujets connexes. Et en fait, ce qui est très surprenant, c'est que c'est deux scientifiques qui sont à l'origine de ça, toujours les mêmes pour tous les problèmes. Et donc, voilà. Donc, je vous recommande ce livre « Les marchands de doute ». Alors, revenons à notre sujet. Chaque dixième de degré compte. Ben oui, parce que chaque dixième de degré augmente la probabilité de survenue d'événements extrêmes, disons comme les canicules, les inondations, les problèmes de sécheresse. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça le problème. Donc, pour se faire une petite idée de la chose, pour un objectif de deux degrés de réchauffement, les scientifiques ont calculé que le budget carbone restant, donc en janvier 2020, c'était autour de 980 gigatonnes, 985 gigatonnes de CO2. Et les émissions mondiales en 2020, c'était à peu près 40 gigatonnes de CO2. Donc, si on fait le calcul, à ce rythme-là, on en a à peu près pour 25 ans avant de dépasser les deux degrés. Alors, c'est pour ça que les accords de Paris stipulent une division par deux des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et par six d'ici 2050. Donc, on parle de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, il faudrait que les émissions qui sont dues aux activités humaines puissent être compensées par les puits de carbone. Et donc, là, pour se faire aussi une petite idée de ce que ça représente à l'échelle d'un Français, donc, ce que ça représente à l'échelle d'un Français, donc là, on voit un calcul de bilan carbone moyen, donc, c'est une moyenne sur l'ensemble des Français, disons, et donc, on voit que la moyenne sur l'ensemble des Français, c'est à peu près 11 tonnes de CO2 par personne. Et donc, les deux tonnes de CO2 auxquelles on devrait arriver en 2050, elles sont là. Donc, là, le bilan carbone est effectué sur différents postes, qui sont la mobilité, le logement, les biens et services, l'alimentation, les services investissements publics. Et donc, tous ces secteurs doivent être réduits, comme montré ci-dessus. Alors, où est le numérique dans tout ça ? Le numérique, il est là, il fait partie des biens et services privés. Ce serait de l'ordre d'une tonne par personne. Donc, il faudrait passer, pour les services privés, les biens et services privés de 2,1 tonnes à 0,6 tonnes, ce qui est une réduction quand même conséquente. Donc, OK. Mais dans tout ça, quelle est la part du numérique ? Est-ce vrai qu'elle est inquiétante ? Alors, ça ne fait pas très longtemps qu'on essaye de mesurer cette chose-là. Enfin, je crois que ça a démarré un petit peu en 2018 avec le rapport du GIEC à 1,5 degré, qui a vraiment sensibilisé les consciences. Et donc, depuis, plusieurs rapports ont été établis par le collectif Green IT, par le Shift Project, par l'ADEME. Et donc là, voilà les chiffres mondiaux en 2019. Donc, le numérique, c'était 4,2% de la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie fossile avant transformation. Et c'était 3,8% des gaz à effet de serre. Donc, le Shift Project disait que c'était comparable à l'aviation. Donc, voilà, ça peut sembler peu, mais ce n'est pas rien. Et alors, la première question, c'est est-ce que ces chiffres sont vraiment fiables ? Alors, tout d'abord, il s'agit d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que quand on dit que c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas 40%, ce n'est pas 0,4%, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Alors, selon les études, ça va être 2%, 3%, 4%. Mais voilà, quoi. Donc, ça donne déjà une bonne idée. Alors, pourquoi on n'a pas des mesures plus précises ? Pourquoi ? Donc, c'est un exercice assez compliqué, le calcul des bilans carbone. Alors, déjà, la méthodologie, c'est une méthodologie normalisée qui est celle de l'analyse du cycle de vie. Donc, on va faire une analyse multicritère et multi-étape. Alors, multicritère, parce qu'on ne va pas regarder uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais d'autres impacts. Et multi-étape, parce qu'on va regarder tout au long du cycle de vie, c'est-à-dire lors de l'extraction, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Et donc, c'est un exercice assez complexe, parce que, alors déjà, il manque des données, beaucoup. On n'a pas des mesures de tout, on n'a pas des données sur le nombre d'équipements total. Il faut faire des hypothèses, par exemple, sur la durée de vie. Et au final, on est obligé aussi d'extrapoler à partir d'échantillons. Donc, on a une vision assez approximative des choses. Mais, malgré tout, les études se multiplient. On est dans des ordres de grandeur comparables. Et ces chiffres sont vraiment très utiles pour sensibiliser, comprendre, et au final, prendre des décisions sur les actions à privilégier. Alors, je vous mets en référence les fiches concepts qui figurent dans le MOOC. Ces fiches concepts sont accessibles. Pas besoin de s'inscrire au MOOC. Il suffit de cliquer, vous avez accès à tout le contenu du MOOC sur un guide. Alors, je vous ai parlé d'analyse de cycle de vie. Donc, non, on ne regarde pas que les climats, mais aussi d'autres impacts. Alors, en ce qui concerne le numérique, il y a un impact qui est très important et qui est peut-être le plus critique. C'est l'attention sur les métaux. C'est le fait que pour fabriquer un ordinateur ou un smartphone, il faut énormément de métaux. Donc, plus de 50 pour un smartphone. Je crois que ça peut aller jusqu'à 80 sur un iPhone. Et l'extraction de ces métaux pose de gros problèmes. Alors, déjà, les métaux ne sont pas inépuisables. Donc, ça a des conséquences environnementales. Il faut savoir que pour extraire 10 grammes d'or, il faut à peu près une tonne de minerais. Donc, des causes environnementales de pollution aussi, parce qu'il faut, pour extraire, on va utiliser des produits toxiques. des causes humaines, parce que ça peut se passer dans des pays où le travail n'est pas réglementé, donc le travail des enfants, c'est des conditions pénibles aussi de travail. Des conditions géopolitiques, dans certains pays, en guerre, l'extraction des métaux peut financer des conflits armés. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un gros problème, les métaux. Il y a aussi la fin de vie. En fait, très peu d'équipements numériques sont recyclés. Bon, 20% en France, souvent, ils n'aboutissent pas dans les bonnes filières. Et enfin, les inégalités face au numérique. Oui, par exemple, on peut regarder le pourcentage d'utilisateurs d'Internet. Donc, en France, c'est 86%. Mais au Ghana, un pays où beaucoup de déchets numériques aboutissent, c'est que 35%. Et en République démocratique du Congo, qui est un groupe producteur de métaux, c'est 6%. Alors, si ces questions vous intéressent, vous pouvez aller voir sur le site de l'association Sistex, d'où vient cette image, d'ailleurs, qui est spécialisée dans les mines et la production de métaux, enfin, les études concernant la production de métaux. Et je vous recommande aussi ce document de France 5, déchets électroniques, le grand détournement. Alors, une autre chose qui inquiète beaucoup, c'est l'insoutenable croissance du numérique. Alors, ici, je vous ai mis les chiffres de Green IT sur la progression des indicateurs d'impact principaux, progression entre 2010 et 2025. Donc, l'énergie, c'est multiplié par 3, les gaz à effet de serre multipliés par 3, l'eau multipliée par 2,4, les ressources minières par 2, et l'électricité quasiment par 3. En plus, on a énormément de projets et de développements qui sont à haut coût énergétique, comme l'explosion de la production des données. Elle serait multipliée, enfin, la production de données serait multipliée par 2 tous les 18 mois. Les objets connectés, on est passé de 1 milliard en 2010 à 48 milliards en 2035. Les crypto-monnaies et la blockchain qui sont en plein essor. et alors, le bitcoin, ça serait en un an au niveau des émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent d'un pays comme l'Autriche. Et le nouveau projet, les métavers, ces espaces virtuels accessibles via interaction 3D. Donc, tout ça, ça promet une forte croissance du numérique et des impacts. Alors, comme le disait Damien, le numérique, c'est effectivement un formidable levier pour la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. Alors, je ne vous en parlerai pas, je vous renvoie à la conférence qu'a donnée Jacques Saint-Marie la semaine dernière sur ces questions. Donc, vous verrez qu'on fait pas mal de choses à l'Inria là-dessus. Il y a l'agriculture 2.0, l'énergie 2.0, voilà. Mais, vu l'impact du numérique, la question se pose vraiment de le rendre plus frugal. Alors, est-ce qu'on peut le faire ? Alors, dans l'histoire, on a, enfin, historiquement, on a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'efficience énergétique. Alors, l'efficience énergétique, c'est une quantité d'énergie, c'est une mesure de la quantité d'énergie économisée par service rendu. Alors, on va prendre un petit exemple, celui des ordinateurs. Donc, en 1944, l'Eniac, c'était le premier ordinateur, il avait une puissance électrique de 150 kW et une puissance de 50 kFlop. Alors, le service qui sera dû pour un ordinateur, c'est justement sa puissance de calcul qui est mesurée en flop. Le nombre de calculs à virgule flottante qu'on peut effectuer en une seconde. Donc, l'efficacité énergétique, ça va être le quotient des deux. Les 50 kFlop divisé par les 150 kW. pour le Fugaku, qui est un super ordinateur, le dernier construit au Japon en 2021, la puissance électrique est de 30 kW et la puissance de calcul de 415 kFlop. Alors, si je ne dis pas des bêtises, kFlop, c'est 10 puissance 15. Donc, il faut rajouter 15 zéros derrière les 404. Donc, voilà, la puissance électrique a pas mal augmenté et la puissance de calcul encore plus. Donc, c'est un peu ça l'efficacité énergétique. C'est faire plus avec plus. Donc, l'efficacité énergétique a énormément augmenté, mais la puissance électrique aussi. Alors, un autre petit exemple, c'est celui de la 5G, un exemple d'actualité. Donc, la 5G, on dit qu'elle est sobre by design, ce qui est vrai. Donc là, ce que je vous montre, c'est un petit diagramme qui est issu d'un article de recherche qui s'interroge sur la progression des infrastructures vers quelque chose de plus, une communication plus verte. Voilà comment il présente l'évolution des infrastructures. D'abord, il s'agissait de couvrir une aire plus importante avec la 2G et la 2G et demi. Ensuite, il s'agissait d'améliorer la capacité de transfert de données. et maintenant, il s'agit beaucoup plus d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc, on voit l'objectif, c'est d'arrêter d'augmenter la consommation d'énergie et de la stabiliser avec la 5G. Alors, ce que dit Orange, donc là, c'est un extrait d'une communication qu'on peut trouver sur Internet, c'est que la 5G, ça va diviser par 10 la consommation énergétique par gigabit transporté d'ici 2025. seulement, voilà, la quantité de gigabit transportée, elle, elle va augmenter. Elle va augmenter, donc, comme le montre la courbe rouge. Alors, est-ce que l'amélioration, enfin, est-ce que les économies d'énergie effectuées grâce à la 5G vont compenser l'accroissement du trafic ? Ce n'est pas très clair. Et d'ailleurs, voilà ce que dit la même communication d'Orange, dit qu'un nécessaire travail de pédagogie et d'accompagnement sur les usages qui viennent devra aussi être réalisé. Alors, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'Orange fait un énorme travail de pédagogie et d'accompagnement, j'ai plutôt l'impression qu'ils font une grosse publicité pour qu'on change de téléphone. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et le rapport du Conseil pour le climat, là, a fait une étude pour essayer d'évaluer l'impact du déploiement de la 5G. Et voilà les chiffres qu'ils donnent. C'est que le déploiement de la 5G, ça devrait avoir un impact carbone de 2,7 à 6,7 mégatonnes équivalent CO2 en 2030 selon le scénario. Alors, selon le scénario, ça veut dire qu'on va peut-être limiter, on pourrait limiter le déploiement de la 5G à certains usages et ne pas faire la 5G pour tous. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont étudiés. Donc, le plus, le moins ambitieux, disons, c'est quand même 2,7 mégatonnes équivalent CO2 en plus qu'il faut comparer avec l'impact carbone du numérique en 2020 qui était de 15 mégatonnes. Donc, la 5G, ça ne va pas vraiment permettre des économies d'énergie, clairement. Et alors, pourquoi ? C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, là, d'après un diagramme du shift, on montre le processus. C'est un processus de rétroaction en fait, l'amélioration des infrastructures va provoquer un effet d'offre qui va augmenter les usages. Les usages vont provoquer un effet d'usage qui vont demander des infrastructures plus importantes. Et donc, l'efficacité énergétique issue du projet technologique, au final, elle ne va pas suffire à compenser l'augmentation des usages. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond qui est assez bien documenté maintenant. Donc, là, je vous renvoie à la fiche concept l'effet rebond. Donc, cet effet rebond, il annule une partie, voire la totalité des bénéfices environnementaux obtenus grâce à l'amélioration des technologies du fait d'effets induits qui peuvent être directs s'ils se reportent sur le même objet ou indirects s'ils se reportent sur autre chose. Donc, on va avoir quelques exemples. Donc, par exemple, il y a le paradoxe de la miniaturisation. Donc, pendant des années, la masse d'un smartphone a énormément diminué, alors que la masse totale des smartphones continuait d'augmenter. Donc, la masse d'un smartphone diminue, c'est assez intéressant parce qu'il y a besoin de moins de matière première pour le produire, mais comme la masse totale augmente, voilà. La virtualisation des centres de données, donc, grâce à cette méthode, le coût de l'octet stocké a énormément diminué. Du coup, comme ça coûtait moins cher de stocker des données, la demande a augmenté et donc, ça a complètement annihilé le fait que ça coûte moins cher en énergie aussi de stocker des données. Le télétravail qui est un exemple qui est particulièrement intéressant, il y a des études qui ont été faites aux Pays-Bas en particulier, donc, avec le télétravail, les déplacements professionnels diminuent, mais avec le temps gagné ou les économies réalisées, les déplacements personnels, eux, vont augmenter. Donc, ça va réduire le gain sur les émissions de gaz à effet de serre qui ont été provoquées par le télétravail. Et même à la limite, on peut imaginer que les économies puissent se permettre de, par exemple, se payer en voyage un avion. Donc, là, c'est un effet rebond induit sur tout à fait autre chose. En fait, les effets rebonds se produisent chaque fois qu'il y a un gain en temps, en économie, en efficacité, disons qu'en confort d'utilisation. Et donc, ça se reporte sur une augmentation des usages du même produit ou d'un autre produit. Alors, l'effet rebond, c'est vraiment un gros problème qui est étudié et qui… Voilà. Donc, contrairement à ce que la communication d'Orange avait l'air de dire, ce n'est pas uniquement du ressort du citoyen. Il y a des usages dont on ne peut pas se passer. On dit dans les normes sociales et les règles sociales impliquent l'usage du numérique. Donc, ce n'est pas facile de décider de s'en passer. D'ailleurs, ça serait… Voilà, se couper un peu du reste du monde. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc, les effets rebonds posent vraiment des problèmes, en particulier parce que ils posent la question du découplage entre la croissance économique et la consommation de ressources. Alors, je vous renvoie là aussi à une fiche concept. Est-ce que c'est une solution à la crise climatique ? Il semble que le découplage soit fortement difficile. Donc là, je vous montre la figure réalisée par Pierre-Yves Longaretti. Donc, vous voyez sur la droite, il s'agit de des points chaque année, on a inscrit l'intensité carbone au niveau mondial. C'est-à-dire l'intensité carbone, c'est la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère pour gagner 1 dollar de PIB, pour produire 1 dollar de PIB. Donc, on voit qu'en 1960, c'était environ 800 grammes. Donc ça, ça n'a pas arrêté de diminuer, ce qui est très bien. donc on peut parler de découplage relatif et c'est en partie grâce à l'efficacité énergétique. Seulement, sur la gauche, on voit un autre graphique qui montre l'augmentation, la croissance du PIB qui n'a pas cessé de croître au fil des années, mais également la croissance de l'énergie, enfin la consommation de l'énergie primaire. donc un découplage absolu, ça voudrait dire que le PIB continue de grimper, mais que l'énergie primaire consommée, elle, diminue. Et ça, ça s'est vu seulement lors du second choc pétrolier, là on voit un petit décrochage, voilà, donc en fait, il faudrait que la courbe s'inverse et reparte là sur la gauche. Donc ça, ça paraît très difficile. Voilà, c'est pour ça que le problème de l'efficacité énergétique, c'est très bien d'améliorer l'efficacité énergétique, mais c'est une solution incomplète dans le sens où d'abord, elle s'attaque surtout à la phase des usages, elle s'attaque à la consommation d'énergie et pas aux autres impacts. Mais dans le numérique furgale, il y a une autre, il y a un autre concept qui est très intéressant, c'est celui de l'éco-conception. Alors l'éco-conception, elle, elle vise à intégrer l'environnement, c'est-à-dire donc tous les impacts environnementaux dès la conception d'un produit et lors de toutes les étapes de son cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure, fabrication, transport, usage et fin de vie. Alors les principes de l'éco-conception sont très intéressants, donc il s'agit de simplicité, donc limiter le nombre de fonctionnalités, ce qui peut même rendre l'usage plus agréable, frugalité, il s'agit de limiter le nombre et la taille des éléments, donc là, ça peut permettre de faire des économies en matière première, pertinence, il s'agit de de voilà, de se questionner sur l'utilité et d'étudier la balance des bénéfices impacts environnementaux et bénéfices qui peuvent être humains, etc. La durabilité, donc il s'agit de se questionner sur la réparabilité et favoriser tout ce qui est libre, open source, favoriser les communs, en fait. Alors, l'éco-conception, c'est très à la mode, c'est un des piliers de l'économie circulaire, mais c'est encore assez peu développé et surtout, je trouve que l'enseignement de l'éco-conception se fait, je crois, maintenant en école, mais c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai pas été formée à l'éco-conception et ça concerne aussi bien le logiciel que le matériel, les services et donc, ça serait intéressant de se poser la question lorsqu'on développe un logiciel de l'éco-conception et d'avoir des aides pour réaliser des logiciels éco-conçus. Alors, quelques exemples de produits ou de services éco-conçus. Alors, dans le matériel, il y a la neuf box évolution de SFR, le Fairphone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des matériels éco-conçus ? C'est-à-dire que tout au long du cycle de vie, on va essayer d'améliorer l'impact environnemental. Alors, ça peut être essayer d'utiliser moins de matières premières à l'extraction pour ce qui est de la fabrication du transport, utiliser des éco-emballages, l'utilisation, faire en sorte qu'elle soit moins énergivore. Donc, par exemple, la neuf box, elle peut s'arrêter facilement la nuit, par exemple. S'intéresser à la fin de vie au recyclage. donc la neuf box, il faut la renvoyer à SFR qui va normalement prendre en compte le recyclage des matières premières. Donc, ça, c'est très intéressant. Et alors, dans les services, il paraît qu'il y a, je l'ai appris, Facebook Lite qui utilise moins de données qui fonctionne avec la 2G et qui peut se développer dans des pays justement où on n'a pas de 4G, 5G. Chac-Bork Education, c'est un site éducatif qui s'est développé au Ghana, pareil, qui propose un système de l'éducation avec des services moins coûteux en transfert de données. Il y a des sites web comme le Low-Tech Bag, le Low-Tech Lab, alors le Low-Tech Lab qui recense un peu toutes les expériences Low-Tech. Donc là, je le mentionne surtout parce que c'est un site éco-conçu, ainsi que Keros, alors Keros, ça a été fondé par un skipper, donc c'est un site qui propose des accompagnements pour des courses en voile et qui s'est vraiment orienté vers l'écologie. Donc vous pouvez aller visiter ces sites et voir à quoi ressemble un site éco-conçu. Alors ce n'est pas du tout la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est que les sites sont de plus en plus lourds. Alors pour se faire une idée, le poids des éléments d'une page web, ça peut aller de quelques octets pour un texte à plusieurs giga-octets pour un film haute définition. Il y a une petite activité dans le MOOC développée par notre collègue Benjamin Inassi. Donc voilà pour l'éco-conception. Alors pareil, l'éco-conception c'est donc très intéressant mais ça n'exclut pas l'effet rebond. En particulier si on a bonne conscience en utilisant des produits éco-conçus, on peut avoir être tenté de consommer davantage sur autre chose et donc il faut aller plus loin. Donc la sobriété numérique pour moi c'est un peu un impératif et la sobriété numérique elle c'est faire moins avec moins. Alors la sobriété numérique j'aime bien la définition qu'en donne le Shift Project qui dit que ça passe alors il s'agit bien entendu de diminuer l'empreinte énergétique et environnementale du numérique dont le Shift Project dit que ça passe par un retour à une capacité individuelle et collective à interroger l'utilité sociale et économique de nos comportements d'achat et de nos consommations d'objets et de services et à les adapter. Donc voilà ça me paraît vraiment une idée importante de s'interroger sur nos besoins et de manière collective. Alors évidemment ça doit s'inscrire dans une démarche de sobriété en général. La sobriété numérique ne va pas subir toujours parce qu'il peut y avoir des transports du numérique à une autre consommation. Alors du point de vue des concepteurs donc la sobriété ça s'inscrit dans une démarche low-tech. Alors qu'est-ce que c'est que la low-tech ? La low-tech elle se doit d'être utile alors on en avait un peu parlé avec des co-conceptions mais là c'est vraiment essentiel dans la démarche low-tech ça doit répondre à des besoins essentiels à l'individu et au collectif. Ça doit être accessible c'est-à-dire appropriable par le plus grand nombre et ça c'est c'est très bien donc ça c'est une simplification aussi des fonctionnalités ça lutte contre la fracture numérique ça doit être durable donc l'éco-conception en fait ça fait partie de la low-tech résilient robuste réparable recyclable etc. Alors je cite deux exemples alors le low-tech lab lui contient beaucoup d'exemples d'expériences en fait d'actions de réalisations low-tech dans tous les domaines pas seulement dans le numérique et l'exemple de Weatherforce qui est une petite entreprise de Toulousaine alors donc lui ils ont développé une application de prévision météorologique pour les agriculteurs et ils l'ont adaptée de manière low-tech pour les pays émergents pour que les pays d'Afrique par exemple puissent s'en servir enfin les agriculteurs puissent s'en servir alors qu'ils n'ont pas forcément la 5G enfin surtout la 4G donc ça fonctionne avec une 3G et ça fonctionne différemment de la manière le fonctionnement usuel en Europe c'est à dire qu'on va pouvoir récupérer sur un smartphone les données et les communiquer d'une autre manière par exemple en les affichant quelque part dans l'école du village ou voilà alors quand même je vais vous donner quelques petits conseils sur les gestes de la sobriété numérique alors ça s'appelle les 5R de la sobriété numérique c'est les 5R ça vient des démarches zéro déchet c'est à peu près les mêmes c'est les mêmes 5R vous les trouverez alors il y a on peut trouver ça un petit peu partout en particulier il y a également une fiche concept dans le MOOC le site sobriété le site prof en transition a une page très complète là-dessus mais il y a aussi Greenpeace qui a sorti les choses l'ADEME donc là je vous fais un petit résumé peut-être les choses les plus impactantes parce que quand on parle des actions on peut les classer des plus impactantes ou moins impactantes des plus difficiles à mettre en oeuvre ou moins difficiles à mettre en oeuvre et c'est ça qui est important d'étudier ça va essayer de favoriser les actions qui vont être moins difficiles à mettre en oeuvre et qui vont avoir un fort impact alors donc le premier c'est refuser alors c'est c'est nouveau par rapport à la démarche d'éco-conception c'est voilà c'est vraiment parfois il faut refuser refuser de changer trop souvent d'équipement pour savoir que les français ils changent de smartphone tous les 20 mois en moyenne refuser de multiplier ces équipements donc en France on a 8 équipements par personne contre 8 dans le monde refuser d'adhérer à un nouveau service Netflix par exemple réduire alors le deuxième R c'est réduire réduire sa consommation son empreinte sa présence donc réduire le visionnage de vidéo en streaming ça c'est vraiment le plus fort impact il y a un rapport du shift qui est particulièrement qui met l'accent là-dessus la vidéo ce serait 80% de l'activité internet diminuer réduire la quantité de données alors on peut faire ça en adaptant les résolutions on n'a pas besoin d'une très haute résolution sur un téléphone par exemple en en bannissant les pièces jointes lourdes dans ces envois mail surtout à plusieurs personnes réduire le nombre d'applis de réseaux sociaux alors pour ça c'est toujours pareil on va difficilement pouvoir faire ça tout seul donc il faut aussi à une échelle globale lutter contre la mauvaise qualité l'obsolescence la publicité alors le troisième R réutiliser ou réparer donc acheter d'occasion ou reconditionner donner ou revendre à des associations dédiées alors ça c'est très intéressant parce que ça implique et ça implique aussi des changements dans les sociétés rendre les objets réparables les pièces détachées disponibles mais c'est aussi intéressant parce que c'est créateur d'emplois et ça va dans le sens de l'éco-conception et du recyclage le quatrième R c'est recycler donc déposer le matériel dans des points de collecte agréés alors ça c'est très important on l'a vu que les déchets électroniques ne finissent pas toujours dans les bonnes filières et c'est ça le gros problème et enfin rendre à la Terre alors rendre à la Terre là pour le numérique c'est surtout se reconnecter à la Terre aux autres sensibiliser et passer peut-être moins de temps devant les écrans alors la sobriété c'est une aventure collective en fait les petits gestes ne suffisent pas c'est sûr alors ça a été montré par une étude de Carbone 4 qui s'appelle faire sa part donc là ce diagramme est extrait de cette étude donc on voit que là on a repris les 11 tonnes de CO2 qui sont consommées par le français moyen et ça c'est l'objectif des deux tonnes l'objectif l'objectif des accords de Paris donc là les calculs ont été faits de comment on pouvait arriver à cette réduction et qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau individuel au niveau individuel on arrive à peu près à un quart de ce qu'il faudrait faire alors d'abord par les petits gestes ensuite par des gestes un peu plus engagés comme les rénovations et alors ça ne concerne pas le numérique donc le numérique là il est là dans ces 0,2 qu'on peut faire en vert et donc pour le numérique c'est beaucoup plus la transformation systémique la transformation de la société qui peut faire quelque chose faire les trois quarts restants mais alors c'est quand même très important de ces petits gestes d'abord parce que c'est le début d'une prise de conscience quand on se met à faire ces petits gestes déjà on réfléchit à qu'est-ce qu'ils vont produire quelles sont leurs limites donc on comprend leurs limites et donc ça peut contribuer à s'engager davantage et aussi il contribue à changer l'imaginaire collectif donc un imaginaire collectif qu'il faut effectivement changer parce que par exemple refuser c'est quelque chose qui est très mal refuser c'est assez mal perçu c'est quelque chose qui est assez négatif pour l'instant dans l'imaginaire mais voilà on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur refuser un certain nombre de choses parce que même l'économie circulaire qui est un projet très intéressant et très prometteur ne suffit pas à satisfaire la demande en ressources dans une économie où on continue à croître et donc à ne pas refuser certains usages certaines consommations voilà donc ce petit on voit sur ce petit diagramme les limites du recyclage par exemple on peut imaginer que là on parle d'une quantité de de matériaux utiles pour construire des équipements numériques donc on voit que on suppose que la durée de vie d'un équipement c'est de 4 ans donc l'année 1 on a donc on a cette quantité de matière qui a été utilisée pour construire ce matériel et au bout de 4 ans comme la la demande a augmenté la quantité de matière dont on a besoin augmente aussi et donc au bout de 4 ans si on recycle à 100% on voit que ça fait pas forcément grand chose par rapport à la demande surtout si la croissance est forte et comme en général on n'arrive pas à recycler à 100% là le recyclage à 25% ça donne seulement ça donc et voilà il faut savoir que le taux de recyclage des métaux pour la plupart inférieur à 40% donc refuser c'était essentiel du coup ça fait plusieurs fois que ça revient un petit peu dans la présentation cette question de la croissance faut-il sortir de la croissance alors je ne vais pas répondre à cette question c'est une question mais je pense que c'est une question centrale là-dedans parce que on voit bien que c'est une question clivante aussi puisqu'il y a vraiment un partage de la société entre les pro-consommation qui vivent toute proposition de sobriété comme un impact sur les libertés et ceux qui sont pour la sobriété ça produit des injonctions contradictoires bien entendu des injonctions qu'on peut voir par exemple chez Orange injonctions de consommation consommer plus pour nourrir la croissance et consommer moins pour réduire les impacts donc voilà mais moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que la croissance évidemment on parle de croissance économique mais la croissance économique on a vu qu'elle était extrêmement liée avec la croissance des la croissance des ressources utilisées pour produire cette croissance et il s'agit d'une croissance exponentielle alors évidemment en tant que modélisateur ça me parle la croissance exponentielle et une croissance exponentielle dans un monde limité évidemment c'est pas possible alors j'aime bien cette citation d'Albert Barlet qui disait que la plus grande séculesse de l'espèce humaine vient de son incapacité à comprendre la fonction exponentielle oui alors c'est vraiment une question d'actualité la croissance et je crois qu'on la comprend quand même beaucoup mieux depuis le début de l'épidémie voilà je voudrais mentionner ce livre des lois Laurent qui est donc un économiste qui s'appelle sortir de la croissance donc il interroge il n'est pas le seul d'ailleurs les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer la croissance mais aussi le bien-être la santé etc et il propose un mode d'emploi pour sortir de la croissance c'est en ça que c'est intéressant donc j'irai pas plus loin là-dessus je voudrais proposer quelques leviers pour la mise en œuvre de la propriété alors le levier qui me paraît important c'est justement de réfléchir individuellement et collectivement à nos besoins alors est-ce que un objet est utile ou pas utile donc là voilà j'aime bien ce dessin parce que souvent c'est pas difficile c'est pas facile de trancher sur l'utilité d'un besoin ça fait appel à nos à nos sentiments voilà la santé ce sont des choses qui nous qui nous poussent à accepter des innovations technologiques qui sont pas forcément pertinentes donc ça c'est aussi quelque chose de très important se questionner sur la pertinence d'une solution technologique donc à toutes les échelles même pour nous chercheurs avant de concevoir une avancée voilà se poser la question de la pertinence je donnerai par exemple l'exemple des capteurs pour les des capteurs de présence pour l'éclairage ce n'est pas toujours pertinent donc savoir quand est-ce que c'est judicieux de l'installer ou pas et je voudrais souligner l'intérêt de développer la démocratie participative voilà j'étais très intéressée par la convention citoyenne pour le climat je trouve que c'est une expérience vraiment positive et intéressante qu'il faudrait généraliser même au niveau de la recherche par exemple alors pour terminer je voudrais dire que donc pour changer pour un changement systémique on a besoin de lois juste et ambitieuse les français sont prêts c'est un résultat d'une enquête de l'ADEME les lois je vous renvoie à la dernière loi qui est parue sont encore assez timides par exemple les propositions de la convention citoyenne sont pas toutes prises en compte et beaucoup de propositions sont là malgré tout et voilà donc des débats très intéressants auxquels on peut participer et je vais m'arrêter là et je vous remercie je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là